Euh... à ton avis, comment peut-on savoir qu'un fromage est... pourri ? Eh bien c'est très simple ! Il y a des verres dedans ! Après tu sais, le fromage en soi c'est déjà du lait pourri. Alors avec ou sans verre, ça se mange pareil ? Non ? Le casu marzu est un fromage italien. Il signifie fromage pourri en langue sarde. Mais il peut porter plusieurs noms suivant sa provenance, car d'autres pays consomment et produisent ce fromage. Il est également connu pour être un parfait aphrodisiaque, aussi efficace que le viagra paraît-il. La recette de cet ovni gastronomique peut légèrement varier selon sa région ou son pays d'origine. Mais il désigne toujours un fromage affiné très longtemps. A la base, il s'agit d'un pecorino. Un fromage traditionnel de la Sardaigne, que l'on a ensemencé de larves de mouche du fromage. Le pecorino est ainsi amené à son stade ultime de fermentation grâce à l'action digestive de ces dernières. Sa texture devient alors très molle et un liquide appelé lagrimas s'en écoule. On considère ce fromage comme le plus dangereux au monde, car les larves, une fois ingérées, peuvent survivre au sucre gastrique. En gros, une fois avalées, elles s'installent confortablement dans notre intestin, puis commencent à nous grignoter de l'intérieur. Après, côté symptômes, c'est là que ça devient sympa. Nausée, crise de vomissement, douleur abdominale et diarrhée sanglante nous encourage peut-être à laisser le casumarzu dans la légende plutôt que dans notre estomac. Mais ce fromage, me diriez-vous, quel goût ça a ? Eh bien, c'est sans surprise qu'il est décrit comme une glue visqueuse et puante qui brûle la langue. Ce fromage, visqueux et mouvant, a une parfaite saveur putride et une note prolongée de vomi. Il est traditionnellement tartiné sur du pinsarde, avec ou sans larves, c'est au choix, et bu avec du vin rouge robuste de la région. Les larves présentes dans le casumarzu ont une particularité étrange et amusante. Car, lorsqu'elles sont dérangées, elles peuvent sauter jusqu'à 15 cm de distance. Il faut tout de même savoir quelque chose d'important, mon cher Popcorn, parce que si vous allez en Sardaigne un jour, un fromage avec des verres est le plus beau des cadeaux que vous pouvez offrir à quelqu'un. Alors, pour l'anniversaire de Dédé qui arrive dans 3 semaines, tu sais quoi faire ? 3 osticots dans un maroil, le tout oublié pendant 2 semaines au fond d'un placard. Et tu feras des heureux, crois-moi, sur parole. La commercialisation du fromage qui bouge tout seul est quant à elle interdite en Union Européenne depuis 2005. Il se murmure néanmoins que le casumarzu... Le casumarzu... Le casumarzu se trouve sur le marché noir en Italie et même en Corse. Mais bon, au final, pourquoi faire tout un fromage ? Ce n'est qu'une spécialité parmi tant d'autres, non ? D'ailleurs, cette technique n'est pas sans rappeler la fabrication de la mimolette. Le ciron, un acarien microscopique, est pulvérisé sur la mimolette pour grignoter la croûte naturelle du fromage et lui permettre alors de respirer. Mais cela est un autre épisode, revenons plutôt à nos moutons. C'est chelou. Alors, dites-moi, demain, qui serait prêt à manger du fromage aux asticots ? Petite info, nous avons un Discord, je te mets le lien en description. Un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je ne sais pas comment. Faut que je te rappelle si c'est un rêve qui est super belle. J'dors plus la nuit, j'ai des voyages sur des bateaux qui font naufrage. J'te vois toute nue sur du satin, moi j'endors plus viens boire demain. Sous-titrage Société Radio-Canada